Michel Collomb, journaliste d'InvestigAction. Alors Michel Collomb, vous êtes un journaliste, vous avez parfois des idées un peu différentes de la majorité. Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que tout ce que vous avez entendu vous semble exact ? Ou bien pour vous, il y a des parts d'ombre dans ce 11 septembre ? Je pense que oui, il y a des parts d'ombre. N'étant pas comme d'autres dans les services secrets, je n'ai pas ce genre de confidence. La question qui me préoccupe plus dans le 11 septembre, c'est surtout comment ça se fait que ça a servi de prétexte à lancer des guerres contre l'Afghanistan et l'Irak, qui en fait étaient programmées depuis longtemps, des guerres basées sur des médias mensonges et qui n'ont fait qu'aggraver le problème. Vous avez posé au tout début la question à nos spectateurs, est-ce qu'il y a un danger encore maintenant ? Que ce soit possible. Et la réponse est clairement oui. Oui, on peut encore voir les chiffres qui ont fait évoluer d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même rappeler que Ben Laden, pendant 15 ans, les États-Unis, c'est eux qui l'ont financé, mis en place et aidé à faire des attentats. Et puis l'alliance s'est retournée. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont utilisé toute une série de terroristes quand c'est les arrangé. Et il faut quand même rappeler que maintenant, en Libye, l'OTAN, les États-Unis, Sarkozy, la Belgique, malheureusement, vient de faire une alliance avec la section libyenne d'Al-Qaïda. Vous êtes contre les printemps arabes. Madame Durand, je voudrais bien, je ne vous ai pas interrompu, je n'étais pas d'accord avec vous, je voudrais bien que vous ayez la politesse de me laisser aller jusqu'au bout. C'est au spectateur à décider si j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. – Je voudrais juste conclure sans interruption qu'il faut se poser la question comment, à un moment donné, on dit qu'on combat le terrorisme et Al-Qaïda et comment, tout de suite après, en Libye, il y a aussi des rapports aussi d'agents des services secrets ou d'anciens directeurs des services secrets français qui disent que l'OTAN a fait en Libye une alliance avec la section d'Al-Qaïda. Est-ce que ça n'est pas en train de préparer, hélas, de gros problèmes demain ? – Réponse là-dessus et puis on va parler du fameux complot par rapport au septembre. – Une réponse ? C'est vrai que vous faites alliance avec Al-Qaïda ? – Est-ce qu'on parle de l'Afghanistan ou de la Libye ? – Oui, 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 vous posez une question. – L'opération qu'on mène aujourd'hui au Libye a eu le soutien du Parlement tout entier, du gouvernement tout entier. – Oui, mais il dit que c'est avec Al-Qaïda, c'est vrai ça ? – Mais non, en fait, nous, les Belges sont là avec maintenant cet autre pays, donc vraiment donné suite à la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire protéger la population civile libyenne contre les actes d'agression d'un régime que tout le monde considère comme vraiment étant horrible. Et donc l'opération que nous menons, c'est vraiment une opération de ce qui est soutenu par les gens que l'on appelle des rebelles, mais qui sont représentés par le Conseil de transition libyen. – Vous connaissez ce rapport, monsieur ? – Qui est considéré, mais je connais votre parti et votre courant et vos rapports, je connais très bien. – Non, non, je n'ai pas de parti, vous connaissez le rapport signé par M. Bonnet, l'ancien directeur des services secrets français, qui dit le contraire de ce que vous dites et qui dit que vous avez fait une alliance en Libye avec Al-Qaïda. Vous connaissez ce rapport ? C'est pas quelqu'un de gauche, hein ? – Je connais beaucoup de rapports et beaucoup d'autres rapports aussi. Certainement, l'Al-Qaïda dans le Maghreb est un grand problème, il se retrouve dans l'ACMI. Nous luttons avec la communauté internationale contre le terrorisme fondamentaliste islamique, comme nous le faisons aussi en Afghanistan. L'opération au Liban est une opération pour laquelle on a fait appel, on a fait appel par le billet des Nations Unies à la participation belge et avec résultat. – Est-ce que nous ou non, c'est les États-Unis qui restent à l'Eben Laden, s'il vous plaît ? – Oui, mais non. – Ah bon ? Et M. Brzezinski, vous ne lui faites pas confiance ? – Oui, M. Brzezinski, non. – Alors, il a été dit dans le Nouvel Observateur en 1998, M. Brzezinski, pour rappel, était le conseiller du président Carter. Le Nouvel Observateur, l'interview est dit, « L'ancien directeur de l'ACIA, Robert Gates, affirme dans ses mémoires les services secrets américains ont aidé les Moudjahidines afghans six mois avant l'intervention soviétique. On lui demande, « Vous ne regrettez pas d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes ? » Et Brzezinski répond, « Regrettez quoi ? Cette opération secrète était une excellente idée. » Vous étiez au courant ? – Oui, M. Arrottin, réponse. Et puis on parle du complot. – D'abord, encore une fois, il ne faut jamais oublier, c'est une règle de base en sciences politiques, le contexte historique dans lequel on agit. Un, c'était la guerre froide. Deux, et c'est là le plus important, en 79, quand on commence à aider toute une série de partis, et d'ailleurs, on les aidera surtout un peu plus après, excusez-moi l'expression, mais Ben Laden, c'est une omelette stratégique, c'est peanuts. Les vrais de vrais, ceux qu'on aide, sont retrouvés dans notre camp après le 11 septembre. – La question, c'est, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais terroristes ? Peanuts ou pas, ça c'est votre qualificatif. – Attendez, déjà, à l'époque, les mecs, ils ne faisaient pas du terrorisme. À l'époque, ces types-là, ils faisaient de la contre-guérilla. Ils faisaient de la guérilla contre les soviétiques, dans la façon dont ils s'organisaient, et ainsi de suite. – Ils ont fait un attentat à Kaboul pour renverser un gouvernement qui avait émancipé les femmes, les paysans, et qui voulait une politique indépendante. – Le gouvernement de l'époque, vous savez comment ça se passait aussi, on n'était pas d'accord, hop, deux balles dans la nuque, et enterré vite fait, bien fait. Non mais, il faut arrêter de rigoler. Le communisme en Afghanistan, le marxisme en Afghanistan, déjà, ils passaient leur temps à se tirer dessus, et au surplus, excusez-moi, leur méthode était loin d'être démocratique, parce que s'imposer par les urnes en faisant du bourrage d'urnes, c'est un peu facile. – Alors, je reviens au débat, un mail d'un téléspectateur, c'est Fadi de Bruxelles. Étant un musulman belge, j'ai beaucoup souffert du 11 septembre. Jamais l'islam n'a autorisé le fait de faire du mal à des innocents, au contraire, c'était interdit dans toutes les religions, et ceux qui l'ont revendiqué sont tout simplement des fanatiques, mais nous musulmans, nous sommes tous mis dans le même sac, on aura l'occasion d'en reparler. Claude Moniquet ? – Oui, je voudrais réagir très rapidement. Il ne faut jamais oublier, effectivement, que d'une part, le terrorisme islamiste concerne une infime minorité de musulmans, c'est une évidence, et deuxièmement et surtout, l'immense majorité des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. Le terrorisme islamiste, tendance Ben Laden, en comptant les 3 000 morts du 11 septembre, a tué peut-être aujourd'hui 4 000 occidentaux, mais combien de dizaines de milliers de Pakistanais, d'Afghans, d'Irakiens, de Marocains, d'Algériens ? – Donc la majorité des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. – Les statistiques des attentats en Europe, c'est 99,6% sont par des groupes séparatistes ou des groupes d'extrême droite. – Oui, mais il ne tue pas, il ne tue pas. – Et 0,4% d'attentats en Europe commis par des musulmans, il faut relativiser. – Les attentats d'OTA ne tuent pas, les attentats du FLNC ne tuent pas, ils font sauter des villas et des garages, ça n'a rien à voir avec que 3 000 personnes, monsieur Collomb. – Je veux simplement protester contre l'amalgame musulman égale terroriste et rappeler. – On l'a pas fait, on l'a pas fait. – Je n'ai pas dit que vous l'avez fait. – Alors, le spectateur pose une question, que pensez-vous de la théorie du complot ? – Il y a quand même certains faits dont on oublie de parler. Le responsable de la question, Ben Laden, dans les services secrets aux Etats-Unis, à la CIA, s'appelait Michael Schoer, il a publié un livre là-dessus, et il dit que les Etats-Unis, pendant des années, ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait sur la question Ben Laden, n'essayant absolument pas de comprendre pourquoi il y avait des gens qui le soutenaient et qui participaient à ces choses-là, qu'on aurait eu dans les années 90 plusieurs fois l'occasion de le tuer et pourquoi on ne l'avait pas fait. Ça pose des questions. Et effectivement, Ben Laden vivait pratiquement au QG, dans la ville où habitait la moitié des dirigeants de l'armée pakistanaise. Il est clair qu'on le tenait au frais. La question est plutôt pourquoi on l'a tué à ce moment-là précis. Et là, je n'entends aucune réponse à ces questions-là. – Qui peut répondre à cette question ? – Si c'est possible. – Oui, Isabelle Durand. – Non, je n'ai pas répondu. Finalement, en effet, en 2001, les talibans proposent de livrer Ben Laden pour qu'il soit jugé internationalement et Bush refuse. Pourquoi ? – À vous ? – Oui, bien sûr. Ils ont proposé de livrer un tribunal international et Bush a refusé. – Vous êtes au courant ? – Non. – Alors, avant d'aborder ce qui a changé après le 11 septembre, collons-vous quand vous allez aux Etats-Unis, on vous surveille un peu, j'imagine, non ? – Je n'y suis pas allé depuis un certain temps, mais je ne voudrais pas qu'on b'analyse. Il faudrait quand même dire que grâce à cette psychose qu'on a créée, à l'utilisation du terrorisme, un bel sur six est fiché par la police, qu'il y a des écoutes qui ont été faites contre des syndicalistes et des alter-mondialistes et qu'il y a un vrai problème, effectivement, de violation de la vie privée. – Donc vous vous dites qu'on profite de cette peur du terrorisme pour ficher des gens qui n'ont rien à voir. – Exactement. – C'est votre… oui. Réaction, M. Van Doren ? – Je crois, il faut être très clair, en matière de terrorisme, je crois que la législation qui a été approuvée par le Parlement, qui est une initiative du Parlement, c'est une législation où toute une série de mesures ont été envisagées pour justement, un, qu'il y ait un contrôle, deux, qu'il y ait des garanties qui soient prévues pour le citoyen. Donc je crois qu'à ce sujet-là, et je parle ici au point de vue terrorisme, parce que n'oublions pas, les écoutes téléphoniques dont vous parlez sont aussi prévues pour les dossiers de criminalité grave. – Vous avez raison, mais vous savez qu'un juge d'instruction a ordonné des écoutes à Liège pour un alter-mondialiste Raoul Edebou juste parce qu'il allait organiser une manifestation contre l'Europe, vous le savez. – Oui, oui, ça a été, mais je voudrais savoir s'il l'a fait sur base de la loi sur le terrorisme. Là, à ce moment-là, je crois que nous n'avions même pas encore de loi sur le terrorisme. – La situation de la Belgique pour vous, brièvement ? – Mais je pense qu'il faut aller plus profondément que est-ce que la Belgique est protégée, est-ce qu'on peut vivre en Belgique en sécurité quand les États-Unis et leurs alliés portent l'insécurité partout dans le monde, font des guerres qui ont détruit l'Irak, qui font plonge l'Afghanistan en enfer, le trafic de drogue a explosé. Je reviens de Libye au mois de juillet où j'ai vu les victimes de bombardements, on a tué des enfants, des femmes, etc., des civils, et on sement la colère. Est-ce que vous pensez, et en faisant en sorte que les gens soient… – Mme Durand, vous avez comme habitude, chaque fois que je parle, d'essayer d'empêcher les spectateurs de parler. – Vous craignez qu'on dise que le président de votre parti, il est allé à l'ambassade des États-Unis pour dire « oui, je vais tout faire pour vendre la guerre d'Afghanistan dans l'opinion publique belge ». Donc si ça vous donne des problèmes, discutez-en à Écolo, mais n'empêchez pas, le débat se déroule. – Je voulais juste dire très rapidement que si on sème la guerre, si on sème le désespoir dans le monde, évidemment qu'on aura des problèmes d'insécurité. Il faut prendre le problème à sa racine, éliminer la faim dans le monde, cesser de mener des guerres qui sont en fait des guerres coloniales. – C'est Kadhafi sur le bas, c'est Mme Durand. – M. Le Crème, je vous invite à un débat. – Vous avez menti sur la Libye, je vous invite à un débat public où on va vérifier tout ce que vous avez dit depuis le début en présence de journalistes, que le public ait l'occasion de voir comment vous mentez sur l'Irak, sur l'Afghanistan et sur l'Afghanistan. – Je vous invite à un débat, est-ce que vous acceptez ? – Excusez-moi, mais à propos de mensonge, vous en avez sorti un gros sur la Libye. – Est-ce que vous acceptez ? – M. Enrotin, la parole. – Il a le droit de savoir la vérité ? – Oui, ils sont bien au cours. – M. Enrotin, que craignez-vous ? – M. Collomb, vous avez menti sur les talibans, vous avez menti sur la Libye. – Comment vous êtes un maître, M. Le Crème, dans un débat public sur les rires de l'Irak. – Michel Collomb, on fera peut-être un débat si M. Le Crème est d'accord, mais c'est M. Enrotin qui a la parole. – M. Collomb, vous allez m'expliquer pourquoi, quand vous vous retrouvez en Libye, alors que moi, quand je fais la demande à l'ambassade de Libye, je vous montre ma carte de presse, on me dit, non, non, vous, vous resterez à Tripoli, alors que vous vous baladez clairement sur une zone, en fait, sur une maison qui appartenait à un conseiller proche de Kadhafi. – Que les spectateurs regardent, qui paye M. Enrotin ? – Moi, j'ai une société… – Je n'ai pas parti, M. Collomb, je ne suis pas parti, je n'ai pas parti, je n'ai pas été neuf et indépendant, et bien entendu, bien entendu. – Et quand on n'a pas d'argument, ce sera un autre débat.